Musique Je m'appelle Sophie Thibon, je suis installée depuis 2015 ici à Saint-Thomas-de-Conac, au bord de l'Esteur de la Gironde, en Charente-Maritime, département de la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai choisi de travailler avec la chèvre poids de vines, une race de chèvre connue pour ses qualités fromagères. C'est la chèvre typique du poids tout charente, c'est une race facilement reconnaissable à ses poils longs, sa robe brune dite cap de mort et ses deux listes blanches sur le chanfrein. C'est une chèvre assez grande, qui s'exprime pleinement dans des systèmes pâturants, son lait et doux, donnant des fromages onctueux et dont le goût caprin est peu prononcé. C'est une chèvre très proche de l'éleveur, parfois trop collante. J'ai choisi cette race pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'elle est adaptée à mon système de production, sa rusticité répond bien au cahier des charges de l'agriculture biologique et sa qualité fromagère se valorise bien en vente directe. Une autre raison, c'est pour m'impliquer dans le plan de sauvegarde de cette race, à laquelle je suis sensible, et aussi pour faire quelque chose de différent et me démarquer des autres. Une autre raison aussi, c'est également parce que c'est une très jolie chèvre. Alors je conduis l'élevage en agriculture bio. J'ai actuellement 45 chèvres, 18 chevrettes et 2 boucs. Elles pâturent dans la prairie et les coteaux autour de la ferme toute l'année, dès que la météo le permet. Et au niveau alimentation, une ration sèche de fourrage et de céréales complète le pâturage. Donc le fourrage est composé de foins de prairie du marais, de l'estuaire, et de foins de luzerne. Et les céréales sont composées de graines brutes, de triticales, poids, févrol et tournesol. Donc au niveau de la traite des chèvres, j'ai choisi un système en monotraite, c'est-à-dire une seule traite par jour et le matin. Donc la monotraite a plusieurs avantages pour moi. Un rendement fromager proche ou équivalent qu'avec deux traites. Des animaux moins stressés. Le travail en fromagerie est simplifié. Et le temps d'astreinte de traite diminué. Ce qui me libère du temps pour ma vie de famille. La reproduction des chèvres est en respect avec leur cycle naturel et en monte naturel. Donc les chevrettes se reproduisent à l'âge de 18 mois. Deux boucs rejoignent les femelles lorsque les chaleurs démarrent en septembre. Et ils restent avec elles jusqu'en novembre. Donc les naissances s'étendent de février à avril. Donc tous les chevraux et chevrettes sont élevés au biberon jusqu'à l'âge de 3 mois. Les mâles vont être destinés à la viande de chevraux. Donc vendue entre 2 et 3 mois. Et je les commercialise en vente directe sous forme de colis. Donc quelques-uns sont vendus en reproducteur. Ensuite pour les chevrettes, j'en garde une partie pour le renouvellement de mon troupeau. Et les autres sont vendus à des éleveurs ou à des particuliers. Alors je transforme tout le lait des chèvres à la ferme. Je fais des fromages essentiellement sous forme de fromage lactique. De différentes formes. Sous forme de carré, de palais, de briques, de pyramides, de bûches. Donc aussi bien frais qu'affinés. Épicés ou aromatisés. Je fais également des fromages type pâtes molles en forme de cœur. Je fais aussi des fromages type pâtes pressées sous forme de tomes et tomates. Donc pour diversifier la gamme de fromages, je fais également des yaourts nature, aromatisés, des crèmes dessert, des faisselles, des fromages blancs, du fromage à tartiner aux fines herbes et de la brousse. Je commercialise tous mes produits en vente directe, principalement dans un magasin de producteurs à Jonzac. Donc les délices de Saint-Onge, situés à 20 km de la ferme. Le reste de la production est vendue en vente directe à la ferme. Et le reste de la commercialisation de mes produits se fait dans des marchés, des fêtes occasionnelles d'avril à juin, auprès de restaurateurs et de cantines scolaires. Et par l'intermédiaire de l'épicerie du village et d'une revendeuse de produits locaux en camion itinérant. L'association ADDCP est un partenaire clé dans mon système. Elle fait le lien entre les éleveurs. Elle est une source d'informations sur la race. Elle assure la gestion du livre généalogique. Je la sollicite tous les ans pour me conseiller dans le choix de boucle de renouvellement, afin de contrôler la consanguinité. La ADDCP me propose également une marque dans laquelle je me suis inscrite. Pour moi, cette marque est complémentaire du lapel Habier, sur certains aspects, et même plus exigeante en termes de bien-être animal et du savoir-faire traditionnel en transformation fromagère. Cette marque me permet de mettre en avant la qualité de mes produits et de mieux les valoriser. L'association ADDCP existe depuis le début des années 1986, avec une poignée d'éleveurs qui ont recensé les derniers spécimens qu'il y avait en Poitou-Charentes et autres régions. On était à une douzaine d'éleveurs à tout casser pour 600 chèvres. C'était un tout petit effectif. Très vite, le problème de consanguinité s'est posé. Au fur et à mesure du temps, le recensement qui s'est fait a permis de développer les effectifs pour atteindre aujourd'hui un nombre supérieur à 4 500 chèvres. Donc là, avec maintenant 170 éleveurs, dont une petite centaine qui sont des éleveurs professionnels, donc qui transforment le lait de chèvre Poitou-de-Vigne en fromage, et le reste sont des éleveurs amateurs. Tout ça s'est fait aussi avec l'association de la chèvre Poitou-de-Vigne, qui a apporté le schéma de conservation, avec notamment le livre généalogique, et aussi des outils tels que les marques, avec une première marque qui a été mise en place en collaboration avec la région Poitou-Charentes. Et plus récemment, la marque dite ADDCP, c'est une marque déposée auprès de l'INPI, donc qui appartient complètement à l'association de la chèvre Poitou-de-Vigne. Bien sûr, l'animateur est aussi là pour accompagner les éleveurs, donc les nouveaux porteurs de projets. Donc là, c'est un travail qui s'est fait petit à petit, et que nous, aujourd'hui, on aimerait vraiment pouvoir améliorer, notamment en permettant aux futurs installés de voir plus de références technico-économiques. C'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui, donc on essaie de faire un travail sur ce volet-là, pour donner un petit peu plus de billes, en tout cas, aux nouveaux installés, et qu'ils aient de quoi argumenter auprès de la profession agricole. Nous, éleveurs, sommes mobilisés afin de vous faire partager notre passion, et vous prouvez que s'installer en race locale, c'est possible. Nous vous donnons rendez-vous à Caprinov pour vous le prouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada